bonjour tout le monde bienvenue sur ma chaîne aujourd'hui je vais vous présenter des petits pains qu'on va venir frire dans la poêle directement c'est des petits points super moelleux comme vous pouvez le voir ils sont mais tellement bon que vous pouvez même les manger nature comme ça ils sont vraiment délicieux et vraiment j'insiste sur le moelleux vous voyez vraiment magnifique et c'est le côté super pratique surtout on n'a pas besoin de four donc si vous le souhaitez on peut passer à notre set on va commencer par faire notre pâte car il faut qu'elle qu'elle a un petit temps de pause pour la lever donc dans mon dans ma bassine je vais mettre 400 millilitres de lait tiède c'est vraiment avec des ingrédients basiques c'est une recette assez simple ensuite j'ai une cuillère à soupe de sucre une cuillère à café de sel et un sachet de levure déshydratée comme ceci j'essaierai de vous mettre la liste d'ingrédients en barre d'infos voilà donc j'ai rajouté ma levure aussi comme mon lait il est tiède je viens mélanger pour que ma levure fonde voilà donc là je peux incorporer ma farine donc j'ai 600 g de farine et je vais commencer à pétrir ma pâte encore une fois je les fait à la main et non pas au robot car je sais que vous aimez beaucoup le quand je vous montre à la main en fait c'est pas compliqué n'ayez pas peur de faire des pâtes à la main franchement c'est assez simple il faut juste avoir le coup de main mais bon une fois que vous faites une ou deux recettes après vous vous lavez ce coup de main il n'y a rien de compliqué honnêtement donc une fois que vous avez ramassé la pâte vous venez donner des coups comme ceci vous l'écrasez bien en fait c'est ça l'astuce et vous faites ça pendant au moins cinq minutes de toute façon vous allez voir à l'oeil la texture de la pâte va être beaucoup plus élastique beaucoup plus souple voilà au bout de cinq minutes comme vous voyez ma pâte elle est prête c'est une pâte qui est assez souple mais qui ne colle pas aux doigts comme vous voyez mais elle est quand même souple donc c'est pas une pâte qui est dure donc respecter bien les mesures je les laissez lever une fois que je les recouverts pendant environ 30 minutes ensuite je viens former une boule grossièrement et je vais diviser ma pâte en quatre parties je viens la couper comme ceci et maintenant je vais rabattre les côtés vers l'intérieur pour former une boule vous voyez on a une pâte vraiment bien lisse et ça c'est ça prouve que c'est une pâte qui va être bien même après cuisson donc je viens faire pareil avec les quatre autres pattes que j'ai coupé voilà maintenant je vais mettre dans une petite tasse un petit peu de lait et dans une autre genre d'assiette plate du sésame blanc j'utilise du sésame blanc non grillé mais vous pouvez utiliser celui qui est grillé aussi peu importe donc là maintenant l'astuce c'est que on va venir badigeonner avec le pinceau notre pâte du lait comme ceux ci il faut que ça soit humide en fait pour que les sésames puissent bien accrocher et je viens écraser ma boule de pâte sur les sésames voilà comme ceci pour qu'il y en a sur toute la surface voilà et là vous allez voir qu'il n'y a du sésame partout sur toute la surface et grâce au lait ben ils ne vont pas être décollé même après la cuisson donc là je vais faire pareil pour les trois autres pattes donc au début on badigeonne avec du lait ensuite on vient l'aplatir en appuyant sur les graines de sésame la quantité comme vous le voyez je le fais à l'oeil le lait le sésame n'avait pas besoin d'avoir des mesures exactes voilà ensuite je viens prendre ma première pâte qu'elle a quand même eu le temps une ou deux minutes le temps de reposer donc elle va s'étaler plus facilement à l'aide de mon rouleau à pâtisserie je viens l'aplatir pas très finement je vais vous montrer la texture après et on ne farine surtout pas le dessus donc on laisse le côté avec le sésame comme il est donc ne pas mettre de la farine dessus juste un petit peu en dessous pour pas que ça colle mais vraiment très léger voilà donc j'ai étalé ma pâte la taille d'une assiette à dessert on va dire ça comme ça et l'épaisseur je dirais maximum un centimètre je viens la couper en quatre après la forme c'est comme vous voulez moi j'ai voulu faire la facilité vous pouvez très bien faire des parts de pizza en fait vous coupez encore une fois en deux au milieu vous en aurez beaucoup plus mais moi c'était suffisant donc j'ai coupé en quatre voilà ils sont comme ça donc on les met de côté le temps qu'on étale et qu'on coupe les autres pâtes comme ça elles ont le temps de se reposer environ dix minutes voilà c'est vraiment une recette super simple ça demande vraiment pas de temps donc pendant une fois que vous êtes à cette étape vous pouvez déjà commencer à mettre votre huile à chauffer dans une casserole donc ça va il faut que ça cuit dans deux temps de l'huile pour friture on va dire ça comme ça mais bon vous pouvez utiliser l'huile de tournesol mais je veux dire il faut une bonne quantité d'huile voilà donc toutes nos pâtes sont prêtes mon huile est chaude je peux mettre mes pâtes et comme vous voyez elles vont gonfler à la cuisson n'hésitez pas à badigeonner d'huile ça va aider à ce qu'ils gonflent plus facilement donc bien arroser avec de l'huile la surface vous voyez ça gonfle super vite et ça va cuire très rapidement surtout moi j'ai un problème avec ma plaque de cuisson donc elle met un petit peu plus de temps pour tout ce qui est friture et tout ça mais dans une dans une plaque de cuisson ordinaire ça ira beaucoup plus vite voilà donc on les retourne on fait frire de l'autre côté aussi et comme ils ont gonflé ben on est une bosse au milieu pour que les côtés cuisent bien donc n'hésitez pas à les mettre un petit peu sur le côté là je vais vous montrer après pour que ça cuit uniformément en fait ils sont légèrement croustillants quand ils sont très chauds quand ils viennent de cuire mais après ils vont être hyper moelleux regardez moi cette beauté franchement c'est surtout le côté simple je pense qu'il va vous attirer et surtout le goût c'est vraiment très très bon comme je l'ai dit en vidéo en début de vidéo vous pouvez même les manger nature quoi tellement ils sont bons c'est ils sont pas grains comparé à ce qu'on pourrait croire il n'absorbe vraiment pas beaucoup d'huile donc c'est pas du tout gras quand vous le mangez c'est pas écœurant du tout au contraire c'est vraiment très très bon donc je continue à cuire toutes mes pâtes voilà regardez moi cette beauté magnifique n'hésitez pas à les mettre sur du sopalin pour enlever l'excédent d'huile voilà regardez moi ce moelleux vraiment ils sont vraiment magnifiques j'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu n'hésitez vraiment pas à reproduire cette recette vous ne serez absolument pas déçu voilà donc j'espère qu'elle vous aura plu j'ai hâte de lire vos retours vos commentaires concernant cette vidéo donc c'est tout pour moi pour aujourd'hui si vous n'êtes toujours pas abonné à ma chaîne n'hésitez pas à vous abonner ainsi qu'à activer la petite cloche comme ça vous serez averti par une notification dès que je publie des nouvelles recettes voilà donc c'est tout pour moi pour aujourd'hui je vous dis à très bientôt pour une prochaine recette bye bye oh 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 oh